Bonjour, aujourd'hui une chronique pas banale sur ce blog, puisque je vais parler de théâtre, de théâtre japonais, certes de théâtre classique, avec le premier tome sur quatre des tragédies bourgeoises de Chikamatsu. Et autant vous prévenir, je me suis un petit peu lâché, donc je vais faire quelque chose d'assez long, désolé. Donc, je poursuis ma découverte progressive de la littérature classique japonaise avec, disons-le, un gros, un très gros morceau. Chikamatsu Monzaemon, 1653-1725, né Sugimori Nobumori, considéré comme faisant partie des trois grands auteurs, globalement contemporains, de l'époque Edo, à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles. Si Bacho est le poète de son temps, et non, merci sans façon, ce qui me concerne, et Saikaku, son romancier, là, oui, Chikamatsu est son dramaturge. L'Occident, toujours porté aux comparaisons jugées flatteuses, même étant en avant sa propre culture, n'a dès lors pas manqué de qualifier Chikamatsu de Shakespeare japonais, si tant est que cela veuille dire quelque chose. L'expression revient souvent, et jusque dans la longue et passionnante introduction, de l'éminent traducteur et passeur René Sieffert, encore lui, dans un volume d'ailleurs aux publications orientalistes de France, soit sa propre maison d'édition. Mais il en joue différemment, au fond, en reprenant le mot d'un traducteur et critique anglais, qui, tout admirateur de Chikamatsu fut-il, affirmait, et non sans raison, qu'il n'y avait eu, et qu'il n'y aura jamais, qu'un seul Shakespeare. René Sieffert abonde, mais subvertit le mot. Il n'y a eu, et il n'y aura jamais, qu'un seul Chikamatsu. Tâchons de voir pourquoi. Au fil d'une longue carrière s'étendant sur une cinquantaine d'années, Chikamatsu a livré plus de 150 pièces dans deux des trois registres classiques du théâtre japonais, le Kabuki et, ce qui nous intéresse davantage, le Joruri, ou plus précisément le Ningyo Joruri, c'est-à-dire le théâtre de marionnettes, que l'on appelle aujourd'hui le plus souvent Bunuraku, mais c'est une désignation bien plus récente. Pour ce qui est du no, ce n'est pas vraiment son registre, et il vaut mieux se référer, par exemple, à Zéami, qui lui est antérieur. Mais cela va, en fait, plus loin que cela. Concernant tout particulièrement le Joruri, Chikamatsu n'a pas seulement contribué, même abondamment, au répertoire, il a largement défini le genre même, qui acquiert avec lui ses lettres de noblesse, et tous les auteurs ultérieurs reprendront sans cesse les codes qu'il a dégagés. Et ce, sans véritablement avoir de prédécesseurs. Si Shakespeare, etc., pouvaient se référer au tragédien grec, notamment, les auteurs japonais n'avaient, semble-t-il, pas vraiment ce genre de modèle prestigieux, même avec la Chine à côté, dont l'influence culturelle a bien sûr été cruciale. Qui plus est, outre ces modèles classiques absents, Chikamatsu devait composer avec la fermeture du Japon des dos, même avec ses quelques arrangements via les études hollandaises. Pour René Sieffert, c'est là une dimension essentielle de l'auteur, et qui fait de son travail un tour de force sans commune mesure, ce qui justifie donc son mot concernant Shakespeare. Chikamatsu a fondé, peut-être, remodelé au moins et sur un mode définitif, codifié, critiqué, embelli, dépassé, le théâtre japonais, tout seul, d'une certaine manière, au cours d'une seule vie humaine. A mains égards, Chikamatsu a d'ailleurs imposé dans ce domaine une forme de prédominance de l'auteur, là où, avant lui, on mettait en avant uniquement l'interprétation, par des acteurs qui étaient aussi chanteurs, et qui se livraient régulièrement à l'improvisation, ainsi dans le kabuki, et d'une manière qui peut rappeler en Europe la comédia dell'arte. Avec Chikamatsu, on s'attache davantage à un texte conçu à l'avance, et laissant moins de marge à l'improvisation, du moins en ce qui concerne les répliques, car ce texte demeure muet le plus souvent sur les indications de jeu, à la discrétion des interprètes, par ailleurs toujours à même de faire la démonstration de leur talent de chanteur, puisque chaque pièce comprend des passages chantés, les plus délicats à appréhender pour un acteur occidental, par ailleurs. Mais l'auteur a donc maintenant droit de citer, et la riche carrière de Chikamatsu, son succès populaire sur le moment, son influence incommensurable sur le théâtre ultérieur, doivent en fait pour une bonne part, à une heureuse conjonction associant le bon auteur, le bon gérant de théâtre, et le bon interprète, les deux derniers étant éventuellement une seule et même personne. Heureuse conjonction qui, bien sûr, doit aussi à l'ère du temps. Chikamatsu, comme Bacho, comme Saikaku, était bien un homme de son temps. Sans doute en était-il conscient d'ailleurs. Et il a donc joué un rôle crucial dans l'évolution soudainement bourgeoise de la littérature classique japonaise. La parenté avec Saikaku est tout particulièrement marquée, car tous deux, loin de se complaire dans le seul registre historique avec ses nobles guerriers par paquet de douze, même s'ils ont aussi travaillé cette matière, ont eu l'audace de mettre en scène des bourgeois, des courtisanes, presque la lie de la société d'Edo dans le rigide système de caste des Tokugawa, d'inspiration néo-konfucianiste, où il n'y avait guère que les burakumin pour être encore plus stigmatisés. La lie, à ceci près que, principes ou pas, cette bourgeoisie de marchands disposait de la richesse, et bientôt du pouvoir. Car dans ce monde flottant, celui de l'Ukiyo Zoshi de Saikaku, mais aussi l'Ukiyo et des peintres, mouvement qui débute en gros à cette époque, si son âge d'or est un peu ultérieur, les bourgeois ont assurément leur place, même plus au premier rang, mais sur la scène. Il ne faut cependant pas s'y tromper. Les 24 tragédies bourgeoises rassemblées par René Sieffert dans cette édition en quatre tomes, dont voici le premier, comprenant six pièces, ne constituaient pas du temps de Chikamatsu même, le versant de son œuvre qui suscitait le plus l'admiration des foules. En fait, à l'origine de ces pièces aujourd'hui jugées fondamentales, les circonstances ont eu un rôle crucial, et les textes en soi, d'abord des pisalés d'une certaine manière, n'étaient pas tant considérés comme des œuvres en soi que comme des bouches-trous permettant de compléter une représentation autrement un peu courte. Un peu courte, selon les critères japonais du temps, car il faut bien intégrer que le théâtre japonais d'alors s'exprimait au travers de très très longues représentations durant une journée entière. Quand on allait au spectacle, ce n'était pas à moitié. Mais ces tragédies bourgeoises, donc, ne constituaient pas aux yeux mêmes de Chikamatsu comme des spectateurs de ces pièces alors le cœur et l'essence de son œuvre. Pour tout le monde, alors, ce sont les pièces historiques qui sont jugées prestigieuses. Ce sont celles qui comptent vraiment, le seul véhicule possible de l'art du d'armaturge, avec ses codes, ses références et ses morceaux de bravoure. Ces pièces vulgaires, en comparaison, si l'on ose dire, n'ont pas moins eu très tôt un immense succès. La première pièce de Chikamatsu dans ce registre, Double Suicide à Sonnezaki, était donc clairement conçue comme un bref bouche-trou. Mais elle avait beaucoup plu. Ce qui justifiait assurément que l'auteur, certes pas indifférent au succès commercial dans ce monde bourgeois, ait écrit 23 autres pièces de Joruri dans le même registre, dont 10 sur le même thème exactement, celui du Double Suicide, Shinju, l'ère du temps plus que jamais. Car ces tragédies bourgeoises sont des Seuamono, c'est-à-dire des pièces empruntant un cadre contemporain et essentiellement inspirées par des faits divers très récents qui font l'actualité, ou plus encore, le scandale. Telle histoire qui passionne les bons bourgeois d'Osaka peut ainsi être mise en scène un ou deux mois seulement après les faits et devenir œuvre théâtrale. Les noms sont parfois modifiés, ce n'est pas systématique, mais le propos demeure de toute façon limpide, au point où l'on ne peut plus parler d'allusion. Le Seuamono n'est pas à proprement parler une invention de Chikamatsu. Un jeune homme, il assiste à des représentations de Kabuki où les plus grands acteurs du temps improvisent sur de semblables faits divers récents et que l'assistance entière connaît. Mais Chikamatsu, à partir de 1703 et du Double Suicide d'Atsunizaki, importe la matière dans le Joruri et en imposant donc un texte en lieu et place de la seule improvisation virtuose. De cette pièce, il use donc, et dès le titre, du thème du Double Suicide, ou Shinju, qui deviendrait emblématique du procédé et serait par la suite presque tout naturellement associé à Chikamatsu. Pas le seul, cela dit, en faire usage. Sans trop m'étendre sur la question, je vous renvoie éventuellement à mon compte-rendu de La mort volontaire au Japon, l'essai de Maurice Pinguet. Rappelons simplement que, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, le Japon a connu comme une épidémie de double suicide, c'est-à-dire des suicides amoureux où les amants malheureux car victimes des circonstances préfèrent mourir ensemble plutôt que de vivre séparés. Or, c'est aussi l'époque des pièces de Chikamatsu, et onze d'entre elles, donc, mettent en avant ce thème précisément, dont cinq dans ce seul premier tome. Il n'est certes pas le seul à en faire usage au théâtre ou dans une forme d'édition populaire qui se développe alors, et c'est au point où le Shinju devient littéralement omniprésent, devient, autant le dire, une mode sous deux aspects, le geste suicidaire initial et son exploitation littéraire ultérieure. Dès lors, on n'a pas manqué de supposer que ces pièces, etc., avaient leur part de responsabilité dans cette vague de double suicide. Et si, par nature, les pièces de Chikamatsu ne sont intervenues qu'après les premières occurrences du fait divers, tout spécialement celles de Sonetsaki, sur lesquelles il reviendrait sans cesse, et d'autres comme lui, il y a tout de même là une certaine ambiguïté. Je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose que les accusations idiotes que ne cessent encore de porter contre ce qui les dépasse, tels imbéciles à la vue courte pour qui le théâtre, les romans, les films, les jeux de rôle, les jeux vidéo, en attendant la suite, ne sauraient être autre chose que des catalyseurs de violences ou d'autres comportements antisociaux. Peut-on exclure, dans le cas des tragédies bourgeoises de Chikamatsu et de ses nombreux collègues, ou dans les feuillets populaires, etc., l'éventualité que le traitement artistique du Shinju ait pu le rendre séduisant ? On peut supposer, j'imagine, et sans se montrer trop hardi, qu'il a pu y avoir comme une boucle de rétroaction à l'espèce, rendant comme tel parfaitement vaine la quête de la causalité, en définitive. Ce qui a peut-être été alors le point de vue des autorités, au niveau du shogunadédo ou à Osaka. Elles ont fini par critiquer cet engouement morbide et par en rendre responsables les théâtres, alors même, je crois, jusqu'à prohiber l'emploi du terme de Shinju, au moins dans les titres des pièces, expédiant éloquent quant à son impuissance à l'affaire. Ceci étant, pour s'en tenir à Chikamatsu, les onze pièces traitant du double suicide ne se contentaient pas d'être de simples redites. Dans le présent premier tome, comportant six pièces, comme chacun des trois qui suivent, c'est le thème primordial, mais il est susceptible de divers avatars. Le double suicide à son exaki en est l'expression la plus pure et d'une certaine manière la plus sèche. Une chanson de Satsuma n'y renvoie que par la bande et est à la lisière du Sewamono. C'est par ailleurs une pièce positive de début d'année, j'y reviendrai, comportant des éléments marqués de comédie. Deux livrets illustrés pour un double suicide jouent de l'ambiguïté d'un cas limite où le double suicide n'est pas complet puisque pas accompli au même endroit et entament par ailleurs une forme de réflexion métatextuelle sur le thème du Shinju depuis double suicide à son exaki. Les deux pièces qui se suivent Crêpes écarlâtres utiles en feuillage de la lune des deux zis oui, c'est le titre et Crêpes retint à la lune des deux zis présente cette fois un double suicide authentique mais d'une certaine manière décalé dans le temps puisque l'homme survit à sa tentative de suicide de la première pièce pour mettre fin à ses jours dans la seconde bien après son amante donc. La dernière pièce de ce premier tome Aorikawa le tambour des vagues ne traite pas d'un cas de double suicide exceptionnellement. Mais toutes ces pièces et en tant que Sewa Mono se fondent bien sur des faits divers le plus souvent très récents quelques mois à peine à l'exception d'une chanson de Satsuma qui renvoie à quelque chose de plus ancien d'une quarantaine d'années environ. C'est décidément un texte à part dans ce recueil et j'ai du mal à le qualifier de tragédie bourgeoise. En fait, cette désignation retenue par René Sieffer est éventuellement critiquable. La dimension bourgeoise globalement est indéniable. Le fait est que la plupart des personnages de ces pièces sont des bourgeois. Mais ne pas se tromper sur le terme en y associant des connotations de fortune pas toujours pertinentes. Si les marchands occupent une place de choix dans ces pièces, certains d'entre eux sont passablement pauvres et l'argent pour un homme qui s'avère en fait démuni peut avoir un rôle déclencheur dans le double suicide. C'est le cas de manière marquée dans Double Suicide à Sonnezaki mais aussi dans les deux pièces qui se suivent du crêpe. D'autres marchands sont plus confortables mais les deux types ensemble constituent une représentation finalement assez étendue de la bourgeoisie d'Osaka surtout. C'est la capitale économique du pays et sauf erreur la ville japonaise la plus peuplée alors. La carrière de Chikamatsu a débuté à Kyoto où il a beaucoup écrit pour le kabuki mais il s'installe à Osaka à peu près à l'époque des pièces de Joruri compilées dans ce volume et il n'y a probablement pas de hasard à cet égard si d'autres dimensions économiques ou même personnelles expliquent ce déménagement. En fait la dimension bourgeoise peut tout autant et éventuellement davantage être envisagé comme mettant en avant la rôture disons par rapport aux samouraïs aux bouchis en fait c'est d'autant plus opposé aux samouraïs que les marchands représentent la caste la plus basse de la société d'Edo. Chikamatsu lui-même était issu d'une famille de samouraïs mais cela faisait plusieurs générations que ses ancêtres s'étaient tournés vers la médecine ce qui était à l'origine sa propre vocation mais visiblement il ne porte pas les samouraïs dans son cœur. Il les raille volontiers dans ses pièces de Joruri c'est C'est Wamono plus précisément. Je suppose qu'il n'en va pas de même pour ses pièces historiques même si l'actualité pouvait en fait ressurgir là encore ainsi de l'affaire des 47 Ronin toute récente et qui a inspiré à Chikamatsu plusieurs pièces. Un volume des publications orientalistes de France sous la direction de René Sieffer en rassemble sauf erreur 2 associées à deux autres pièces sur le même thème qui ne sont elles pas dues à notre hauteur. J'ai ça je lirai un de ces jours. Bien sûr on peut supposer qu'il en rajoute un peu car son public bourgeois se régalait sans doute à ses moqueries pour ses bouchies intransigeants et hautains qui les spoliaient du pouvoir politique alors même que leur fonction de guerrier avait quelque chose de totalement absurde dans le Japon pacifié des dos. Deux de ces six pièces usent de semblables personnages. Une chanson de Satsuma pas tout à fait un Seuamono donc une pièce de début d'année et Aorikawa le tambour des vagues. La première a quelque chose de léger et propice à la comédie grivoise le cas échéant là où la seconde même si pas totalement dénuée d'aspect humoristique est globalement bien plus grave et surtout perfide voire colérique. Chikamatsu se moque de ces samouraïs qui semblent jugés honorables de massacrer des femmes ou des bourgeois sans défense mais c'est une raillerie imprégnée de fiel. Reste que ces deux pièces sont à part dans ce volume et pour le coup pas vraiment bourgeoises ou pas totalement dans le second cas outre qu'une chanson de Satsuma n'est pas une tragédie à mes yeux. Mais ces considérations sur la bourgeoisie et la roture s'appliquent bien sûr avant tout aux hommes dans ces pièces. Le cas des femmes est tout autre car elles sont reléguées peu ou prou à deux rôles l'épouse ou la courtisane. Leur statut bourgeois ou samouraï relève alors de la répercussion via les hommes en cause. Ces deux archétypes cependant peuvent prendre des formes en définitive assez variées tout particulièrement sur le plan éthique des plus admirables aux plus méprisables. Notez une chose toutefois dans les pièces de Shinju ce sont systématiquement les femmes qui proposent le double suicide à leurs amants. Ce qui correspondait parfois aux faits mais pas toujours. Chikamatsu dans ses Sewamono se montrait généralement assez fidèle aux événements mais pas au point d'abandonner toute marge de manœuvre. Bien au contraire dans l'intérêt de l'art il se ménageait toujours des espaces de liberté. Et à bon escient parce que c'est souvent dans ses entorses à la réalité que se situent les plus beaux moments des pièces. Mais qu'en est-il donc de la dimension tragédie mise en avant dès le titre par René Sieffert ? Elle me paraît beaucoup plus critiquable. J'aurais plutôt parlé de drame pour ma part mais certes je manque de bagage et c'est peu dire. A l'évidence ce que nous raconte ici Chikamatsu n'est guère joyeux à fortiori avec un thème omniprésent comme le double suicide. Mais ne pas s'y tromper ces pièces ne sont pas unilatéralement tragiques. En fait nombre d'entre elles à l'exception notable de la première d'où cette impression de sécheresse que je mentionnais plus haut comprennent des éléments de comédie et je suppose que cela peut bel et bien cette fois rapprocher Chikamatsu de Shakespeare mais je ne devrais pas m'avancer sur ce terrain que je ne maîtrise pas le moins du monde. Quoi qu'il en soit ces inserts comiques peuvent prendre des formes très diverses. Dans deux livrets illustrés pour un double suicide par exemple Chikamatsu Soto parodie j'y reviendrai c'est un point qui me paraît très intéressant à relever. Les deux pièces du crêpe peut-être pourtant les plus tragiques et poignantes du lot contiennent une part non négligeable de satire visant tant les bourgeois obsédés par leur commerce que les devineraient-ce qui au fond sont leurs collègues en cupidité. Et dans Aorikawa le tambour des vagues l'héroïne sous l'emprise du sake car elle a un faible pour l'alcool suscite quelques moments cocasses même si bien sûr le spectateur lecteur sait qu'il en découlera en fait des conséquences tragiques. Il est un cas à part et c'est la deuxième pièce une chanson de Satsuma. Même si elle use du thème ou du procédé du Shinjo cette pièce dont j'ai déjà noté qu'elle n'était pas vraiment voire pas du tout bourgeoise ne me paraît pas d'avantage tragique. La comédie l'emporte clairement avec la revue des valets qui ouvrent la pièce et surtout des travestissements nombreux au sous-texte salace et le double suicide qui conclut la pièce finit bien puisqu'une intervention totalement miraculeuse à la façon d'un deus ex machina permet aux deux suicidants de survivre à leur geste fatal et mieux encore de vivre ensemble et très heureux après cet écart. Il y a une raison à cela il s'agissait d'une pièce de début d'année et l'on jugeait qu'il aurait été de mauvaise augure qu'elle se termine mal dans ces circonstances. Le public de la pièce désirait une fin heureuse et une fin triste l'aurait sans doute choqué d'une certaine manière. Chikamatsu et sans forcément que ce soit à regret s'est donc plié à cette tradition plus ou moins formalisée. Notons au passage que Saikaku quelques années plus tôt avait raconté la même histoire dans un de ses romans et lui avait lui aussi conféré une fin positive pour des raisons éditoriales assez proches. Rappelons que l'anecdote fondant les deux récits était relativement ancienne d'une quarantaine d'années à l'époque de la pièce le roman de Saikaku ayant été publié vingt ans plus tôt. Elle avait d'ailleurs été traitée par bien d'autres auteurs que nos deux illustrent grands et notamment sous la forme de la chanson populaire d'où dérive le titre de la pièce de Chikamatsu. Aussi, ne puis-je envisager cette pièce comme une tragédie et comme bourgeoise ? Par rapport au titre du recueil elle est clairement en porte à faux. Est-ce alors la technique qui fait que l'on peut qualifier ces pièces de tragédie ? C'est ce qu'avance semble-t-il René Sieffert mais je ne suis guère plus convaincu. Cela implique d'envisager la structure des pièces dans leur ensemble après quoi il faudra envisager leur forme qui est liée. Un point colle sans doute et c'est la structure en trois actes systématiques dans ces pièces. Le problème est ailleurs et concerne les canons de l'unité de temps et de l'unité de lieu. Sous ces deux aspects la première pièce double suicide à Sonizaki fait illusion. Elle respecte bien ces deux procédés. Des lettres est bref et espace restreint avec juste une petite variante mais d'ordre essentiellement symbolique le cheminement des amants vers le lieu où ils se donneront la mort c'est-à-dire le Michiyuki qui est une des parties chantées de la pièce. Cela a un modèle qui sera sempiternellement repris dans les pièces suivantes et le Michiyuki était souvent perçu comme le point d'orgue des pièces car celui où l'interprète pouvait exprimer sa virtuosité dans le chant. L'absence de décor dans le Jouji pouvait d'ailleurs renforcer cette impression d'unité de lieu. Mais les autres pièces ne me paraissent pas correspondre à ce supposé principe. Une chanson de Satsuma s'étend sur plusieurs années et implique des distances notables. C'est même un thème de la pièce car le lointain fief de Satsuma tout au sud de Kyushu y fait presque figure de terre barbare et d'autant plus qu'il est associé aux îles Lyukyu plus lointaines encore et même pas japonaises à l'époque. Deux livrets illustrés pour un double suicide affichent dans son principe même et éventuellement dans son titre que l'unité de lieu n'est pas respectée même si Chikamatsu en joue pour la scène du Michiyuki de manière très maligne. Crêpe et Carlotte utile en feuillage de la lune des deux Dzi pourraient à nouveau faire illusion mais sa suite Crêpe retint à la lune des deux Dzi se déroule en deux endroits complètement différents et s'étend là encore sur plusieurs mois. De même pour Horikawa le tambour des vagues. Notez enfin que dans plusieurs de ses pièces on change de lieu à l'intérieur même d'un acte le plus flagrant étant peut-être l'acte 2 de Crêpe retint à la lune des deux Dzi mais c'est du pinayage j'imagine. Quelques mots toutefois sur la forme des pièces ce qui va au-delà de leur structure en trois actes systématiques. Un point important à noter est que figurent dans chacune de ces pièces plusieurs parties chantées dont deux sont plus particulièrement importantes celles qui ouvrent la pièce et celles qui dans les pièces de Shinju correspondent au Michiyuki. C'était un élément capital dans le Joujuri car le moment où l'interprète pouvait faire la démonstration de toute sa virtuosité au point parfois où ces parties chantées étaient ensuite reprises par les spectateurs devenant ainsi des chansons populaires. C'est même une chose que Chikamatsu mentionne expressément et par rapport à ses propres pièces à deux reprises au moins dans ce volume. Mais pour un lecteur français ces parties chantées identifiées par l'emploi des italiques et l'absence de ponctuation sont très problématiques. En effet les codes japonais voulaient qu'elles soient d'une certaine manière hermétique. Ce qui peut renvoyer au théâtre Noh pour le coup dont René Sieffert explique en introduction qu'il fascinait d'autant plus les occidentaux qu'ils n'y comprenaient tout d'abord rien. En outre ces parties chantées sont dans le texte original très riches de jeux de mots absolument intraduisibles et éventuellement un peu gratuits. C'est au point où parmi les traducteurs du japonais s'est posé la question qu'en faire ? Plusieurs solutions ont été envisagées incluant l'omission pur et simple mais sinon il y a le rendu du sens s'il y en a un le rendu phonétique le rendu littéral. C'est ce dernier choix qui a été ici celui de René Sieffert et oui c'est parfaitement incompréhensible. D'autant mentionnons-le à tout hasard même si c'est dans notre registre que René Sieffert qui évoque la question dans son excellente introduction a fait le choix de ne pas alourdir sa traduction par des notes et ce de manière générale. Il y a bien un paratexte consistant en une longue introduction et une très brève présentation de pages à chaque fois de chacune des pièces en associant toutefois celle du crêpe mais rien de plus. Le quatrième et dernier tome semble-t-il contiendrait un paratexte d'ensemble revenant sur les 24 tragédies bourgeoises. On peut certes s'en passer pour les parties normales de la pièce même si certaines assurément auraient été éclairantes mais ces parties chantées riches de clin d'œil et d'allusions accessibles aux seuls spectateurs japonais d'alors n'en sont que plus hermétiques. Cette difficulté mise à part il faut relever un aspect peut-être étonnant pour les lecteurs occidentaux car ces pièces de Chikamatsu ne sont pas formellement présentées comme le théâtre que nous connaissons ainsi avec l'identification systématique des personnages en train de s'exprimer ou les didascalies. Tout passait à l'origine sauf erreur par un unique interprète manipulant les marionnettes. Dès lors cet interprète l'acteur de la pièce en récitait le texte et le chantait parfois donc à la manière d'un chœur décrivant le cas échéant les actions de ces marionnettes mais aussi le décor brillant par son absence en suite de tout ce que les pantins ne sauraient pouvoir exprimer. De fait les pièces ont plutôt une allure de nouvelles avec un narrateur omniscient des répliques identifiées par des guillemets ou les tirets des dits-ils etc. Par contre on ne trouve pas du tout d'indication de jeu dans le texte. Cela ce n'était pas à la charge de l'auteur mais de l'interprète qui pour le coup retrouvait dans ce domaine une marge de manœuvre dont le texte de Chikamatsu pouvait le priver en revenant sur le principe classique d'improvisation des répliques. L'impression de lire des nouvelles n'en est que plus forte. Enfin un autre aspect fascinant de l'art de Chikamatsu est sa capacité à l'interroger lui-même. Dans cet ouvrage cela ressort d'abord d'un très curieux texte dont René Sieffert donne quelques extraits dans son introduction. Un entretien posthume avec l'auteur le fait d'un passionné de théâtre et notamment de Joruri du nom de Hozumi Hikan qui en avait fait la préface de son livre Nariwa Miyagi paru en 1740 soit 15 ans après la mort de Chikamatsu. C'est une occasion saisissante de découvrir combien Chikamatsu a révolutionné le théâtre japonais au travers d'une oeuvre qu'il n'hésitait par ailleurs pas à remettre lui-même en question et l'occasion aussi peut-être de témoigner de ce que les contemporains de Chikamatsu ou certains d'entre eux du moins pouvaient avoir conscience d'avoir affaire à un génie dont le succès commercial n'avait d'égal que le talent artistique. Un document du plus bel intérêt dont je ne sais s'il existe une traduction complète. Mais en voici un passage qui m'a semblé tout particulièrement intéressant. Je cite L'art est quelque chose qui se tient dans l'infime membrane qui sépare la vérité du mensonge. Il est exact que l'on s'ingénie de nos jours à reproduire la réalité au plus près et que l'on prétend par conséquent dans un rôle de Karo reproduire le comportement et le discours d'un véritable Karo. Mais alors a-t-on jamais vu le vrai Karo d'un Daimyo se barbouiller le visage comme le fait l'acteur de Ruger de Blanc ? Que si par contre sous prétexte qu'un vrai Karo ne se fard de point l'acteur voudrait interpréter le rôle en se présentant sur la scène avec une barbe hirsute ou le crâne dégarni ou serait le divertissement. L'infime membrane se situe dans l'espace qui sépare les deux précisément. L'art est mensonge qui n'est pas mensonge vérité qui n'est pas vérité et le divertissement est dans l'intervalle entre les deux. Certaines dames du palais avaient un amant et ils éprouvaient l'un pour l'autre une vive passion. Mais comme la femme vivait tout au fond des somptueux appartements auxquels l'homme n'avait pas accès et qu'elle-même n'avait que très rarement l'occasion de l'entrevoir par les interstices d'un store, son désir de la voir près d'elle fut si fort qu'elle fit sculpter une image en bois de cet homme. Image qui, à la différence d'une statue ordinaire, ne s'écartait pas d'un poil du modèle. Elle en avait fait reproduire les couleurs et le teint, cela va sans dire, et jusqu'au moindre port de sa peau, de sorte que les orifices du nez ou des oreilles, ainsi que les dents de la bouche, avaient la forme et les dimensions exactes de l'original. Comme on avait façonné ce simulacre en présence de l'homme, la seule différence entre l'un et l'autre était dans le fait que l'un était animé et l'autre non. Mais lorsque la femme put voir l'image à ses côtés, cette imitation, pour parfaite qu'elle fût, la déçue au point qu'elle en éprouva une indicible horreur. Tant et si bien que son amour s'éteignit sur l'heure et que, ne pouvant supporter la présence de cet objet, elle le fit jeter dehors, dit-on. Tout bien réfléchi, à la lumière de cet exemple, quiconque prétendrait reproduire tel quel un être vivant, fût-ce une beauté comme Yôkihi, ne manquerait pas de décevoir. Voilà pourquoi, et encore que toute image soit chose vaine, si, tout en reproduisant les formes par le pinceau ou le bois sculpté et en s'attachant à le faire ressembler au modèle, on en traite néanmoins certaines parties à grands traits, c'est ceci en définitive qui sera le germe de la séduction qu'elle opérera sur les esprits. Le talent consiste donc, dans la recherche de la vraisemblance avec l'original, à laisser subsister des parties tout juste esquissées. Et c'est cet artifice même qui touchera les cœurs. Dans un dialogue dramatique d'eux-mêmes, l'on aura souvent intérêt à user de pareils procédés. Mais, dans le cadre même de ce premier tome, cela va en fait bien plus loin, et c'est une chose qui m'a fasciné. Le mot n'est peut-être pas trop fort, car Chikamatsu dans ses six pièces se livre parfois à une forme de méta-récit qui interroge directement son art, mais aussi le théâtre en général et son impact sur les spectateurs. On le voit ainsi faire des allusions à ses propres pièces, et notamment le double suicide à Sonnezaki, mais aussi éventuellement à ses pièces historiques. Le cas échéant, il s'auto-parodie avec la complicité narquoise de ses spectateurs. Mais il se montre parfois plus simplement factuel en ce qui le concerne au premier chef, pour envisager de manière plus sérieuse l'art théâtral, ses procédés, ses effets sur le public. En fait, dans ses pièces de Shinjo, Chikamatsu lui-même s'inquiète, sincèrement ou pas, de la mode du double suicide et de l'attrait morbide éprouvé par ses spectateurs pour ses fesses divers sordides à l'origine de ses propres pièces. En fait, Chikamatsu est d'une certaine manière impitoyable pour son art, pour ses sujets, pour ses personnages, pour son public. Et tout en s'acquittant de sa tâche avec tout le brio que l'on est à droit d'attendre d'un immense artiste tel que lui qui était tout autant un auteur populaire, il n'épargne pas ses clients de ses pics et au-delà des seuls perfidies portant sur l'éthique bourgeoise. Ainsi, dans A Orikawa le tambour des vagues, pièces dont le titre, si poétique à nos yeux, déborde en fait de signification car l'histoire met bien en scène un maître de tambour à ceci près que A Orikawa par contraste désigne un ruisseau certes pas à même de produire des vagues tambour ou pas. Dès lors, ce titre se veut d'une certaine manière une critique du contenu même de la pièce basée sur une anecdote scabreuse mais hélas banale également. Et l'on pourrait donc le rendre par beaucoup de bruit pour rien ? C'est en tout cas ce que suggère René Sieffert. Je vais maintenant tâcher de dire quelques mots de ces six pièces. Double Suicide à Sonnezaki que j'avais déjà lu sous le titre La mort des amants à Sonnezaki dans la très bonne anthologie Milan de littérature japonaise conçue et traduite par Nakamura Yoji et René de Segati est donc la première des tragédies bourgeoises de Chikamatsu et donc une pièce de Joruri. Chikamatsu n'y accordait à la base guerre d'importance et c'est peu dire. La pièce était envisagée comme un expédient pour compléter une pièce historique la vraie pièce de la représentation qui s'était avérée un peu trop courte. Ça n'en est pas moins une pièce d'une grande importance dans l'oeuvre de Chikamatsu et dans le cadre plus large du théâtre japonais voire de la littérature japonaise et pourquoi pas au-delà. Très vite en tout cas c'est un succès particulièrement inattendu mais non moins palpable. Les parties chantées notamment déchaînent l'enthousiasme des spectateurs. Pour Chikamatsu son théâtre et son interprète c'est là le signe qu'il faut persévérer dans cette voie. La pièce élaborée un peu à la va-vite s'appuie donc sur un fait divers très récent. Comme dit plus haut ce genre de sewa mono n'était pas totalement inédit et les représentations de Kabuki notamment pouvaient y faire allusion mais au travers de séquences improvisées par les acteurs. En Joruri par contre c'est une première et surtout dans l'optique où le sujet était donc traité au travers d'un texte conçu préalablement plutôt que d'être laissé aux aléas de l'inspiration des acteurs sur le vif. L'histoire est un peu plus simple et la pièce très courte à s'en tenir au seul volume du texte une trentaine de pages les suivantes sont plus longues mais guère. Un bourgeois Tokubyoé et une courtisane au Hatsu de la maison Tenma sèment d'un amour impossible. L'hostilité du monde les incite à mourir ensemble à ce stade c'est presque une épure. Pourtant la pièce n'est pas exempte de rebondissement à même de susciter et d'entretenir l'enthousiasme des spectateurs et il y a par ailleurs cet ajout de Chikamatsu un de ces espaces de liberté qu'il entendait conserver dans ses Sewamono l'ajout. L'ajout l'ajout d'un personnage totalement fictif du nom de Kuhaiji un très beau salaud qui en fait détourne complètement les motivations réelles du double suicide à moins qu'il ne s'agisse de les sublimer dans un symbole éloquent. Kuhaiji est censément un ami de Tokubyoé ce dernier naïf lui a prêté une forte somme d'argent sous la promesse de la rembourser assez tôt condition nécessaire au salut des deux amants. Mais Kuhaiji s'avère un escroc non seulement il ne rend pas l'argent à Tokubyoé mais il va jusqu'à l'accuser d'être un menteur et pire encore un faussaire qui se serait emparé de son propre sceau pour forger une reconnaissance de dette totalement fictive. Tokubyoé du fait de ses accusations est moqué battu même définitivement humilié et c'est bien pour cela qu'il n'a plus d'autre alternative que le suicide. De plus en mettant ainsi une somme d'argent au cœur de la scène sentimentale Chikamatsu appuie encore un peu plus sur la dimension bourgeoise du drame pour un effet aussi douloureux que révoltant. Double suicide à Sonnezaki s'avère bel et bien une très bonne pièce et qui produit son effet même si je suis assez logiquement passé à côté des deux parties chantées la visite touristique qui ouvre la pièce procédé qui reviendra souvent et bien sûr le Michiyuki. Une chanson de Satsuma est une pièce à part dans ce volume comme je l'avais déjà avancé plus haut et pas seulement parce que c'est de loin la plus longue du recueil en volume de texte. La distance par rapport aux événements narrés distance temporelle une quarantaine d'années mais aussi distance au sens spatial car nous sommes alors en partie dans la lointaine province de Satsuma joue un rôle essentiel presque au point de disqualifier la désignation de Sewamono outre que le thème n'avait rien d'inédit ayant été abondamment traité avant Shikamatsu notamment dans l'optique de la chanson populaire à laquelle le titre fait référence mais aussi donc par le grand romancier Saikaku 20 ans plus tôt. La pièce en outre concerne davantage le monde des samouraïs même s'il s'agit de les railler que celui des bourgeois. Enfin la pièce se finit bien par une intervention de type Deus Ex Machina qui vient invalider l'idée même de Shinju. Tout cela donc parce qu'il s'agit d'une pièce de début d'année je n'y reviens pas. J'insisterai uniquement ici sur la dimension comique de la pièce qui ressort notamment en ouverture du défilé des valets autant de canailles en quête d'emploi goyeuses et moralement suspectes plus globalement de la moquerie sur les bouchies enfin et probablement surtout dans le jeu sur les travestissements des personnages. Deux couples sont présents en miroir dont un où l'homme se déguise en femme et l'autre où la femme se déguise en homme pour des raisons trop compliquées pour être rapportées ici. Bien sûr ces travestissements débouchent largement sur les grivoiseries que vous supposez même si le rapport du Japon des dos à ces procédés n'avait sans doute pas grand chose à voir avec la lourdeur éventuellement beaufe à laquelle nous sommes habitués dans ce registre. La pièce n'est pas mauvaise en soi. En fait malgré nombre d'éléments cryptiques elle demeure assez drôle. Chikamatsu construit habilement son récit mieux que Saikaku son roman à en croire René Sieffert chose à vérifier dans 5 amoureuses volumes qui patientent dans ma bibliothèque de chevet. Et dans cette pièce sous allure de farce jusque dans le Michiyuki il s'accorde aussi de créer un beau personnage avec Ouran la coiffeuse de Coman la femme d'un des deux couples centraux. On peut noter l'apparenté des noms qui est un procédé au cœur de la pièce mais de manière plus constructif peut-être il faut s'attarder sur Ouran car elle est typique des personnages de femmes inventées de toutes pièces par Chikamatsu pour humaniser quelque peu ses Seuamono qui risqueraient autrement d'être un peu trop secs. Car ces femmes sont peu ou prou les seuls personnages unilatéralement sympathiques de ces pièces et souvent d'extraction humble mais pas toujours ceci dit. Mais à une chanson de Satsuma même avec ses quelques aspects notables est donc une pièce à part dans ce premier tome des tragédies bourgeoises car ni tragique ni bourgeoise. Avec deux livrets illustrés pour un double suicide Chikamatsu revient sans ambiguïté à la manière du Seuamono sinon à celle du Shinju car s'il se fonde à nouveau sur une anecdote très récente d'un nouveau cas de double suicide il en présente pourtant une variation étonnante lui permettant d'éviter de simplement livrer un remake si j'ose dire du double suicide à Sonnezaki tout en faisant explicitement le lien avec sa propre pièce et avec la mode du Shinju déjà bien amorcé on voit bien ici combien Chikamatsu en plus d'être un poète habile était un dramaturge particulièrement retort et en même temps lucide et pertinent en effet le présent double suicide n'est pas canonique car les deux amants l'homme Ichiro Emon et la femme Oshima ne meurent pas au même endroit toutefois s'ils ne meurent pas ensemble au sens spatial ils meurent bien ensemble au sens temporel avec cette idée étonnante mais forte des amants chronométrant à distance leurs gestes par la récitation de la formule Namu Amidabutsu tout en aigrenant un chapelet l'art de Chikamatsu ici ressort tout particulièrement de ce Michiyuki fantasmatique où les amants se rejoignent en rêve quand bien même ils meurent séparément s'ils meurent s'ils meurent véritablement car il y a une ambiguïté dans la pièce ou plus exactement dans son titre qui ne fait pas seulement référence au double suicide mais aussi aux deux livrets qui l'a suscité en effet l'affaire avait d'autant plus passionné les bourgeois d'Osaka qu'elle avait quelque chose de suspect c'est que le corps d'Ichiro Emon n'avait pas été retrouvé on a parlé de double suicide parce qu'Ichiro Emon avait laissé une lettre d'adieu y faisant directement référence mais l'absence du cadavre n'en était pas moins problématique et les livrets rapportant le fait divers s'opposaient donc certains dans l'optique romantique du Shinju ne mettaient pas en cause la réalité du geste d'Ichiro Emon mais d'autres avançaient qu'il s'agissait peut-être d'un escroc qui aurait poussé son amante au suicide et fait croire au sien pour disparaître et ne pas avoir à régler quelques fâcheuses dettes Chikamatsu fait donc référence à cette ambiguïté dès le titre de la pièce mais le contenu semble préférer la thèse d'un Ichiro Emon parfaitement sincère et mourant bel et bien en même temps que sa chère Oshima par ailleurs dans la pièce c'est comme toujours cette dernière qui fait la proposition de double suicide et non Ichiro Emon comme dans la version suspicieuse du fait divers mais cette question des deux livrets a bel et bien son importance simplement d'un autre registre il s'agit de témoigner de la passion des bourgeois pour ce genre d'affaires scabreuses passion qui a justifié après le succès du double suicide à Sonizaki que Chikamatsu remettent en scène un shinju avec la présente pièce or l'histoire vraie ici fait la démonstration qu'elle est régulièrement plus improbable que la fiction en servant à l'auteur un sujet tellement parfait qu'il en devient presque suspect à son tour c'est que l'amante d'Ichiro Emon Oshima était comme Ohatsu une courtisane et dans la même maison Tenma maison dans laquelle on évoque avec douleur crainte et parfois un certain égoïsme le drame de Sonizaki en faisant autant que possible en sorte qu'il ne se reproduise pas mais en vain et ce n'est pas seulement le drame de Sonizaki qui est rappelé et constitue une forme de point de départ au pire tragédie mais tout autant et explicitement la pièce de Chikamatsu lequel en profite à nouveau pour s'autoparodier ce semblant de méta-récit dont nous aurons d'autres exemples par la suite n'est pas le moindre intérêt de cette pièce habile presque au point de la perversion deux pièces sont ensuite à envisager ensemble crêpes écarlâtres utiles en feuillage de la lune des Dezis oui et crêpes retins à la lune des Dezis car la seconde est la suite directe de la première en fait le premier acte de la seconde est à quelques lignes finales près le dernier acte de la première pièce au point qu'il n'est pas reproduit ici on pourrait donc très bien y voir un ensemble en cinq actes j'ai cru comprendre du coup qu'il y avait peut-être là une entorse à la chronologie des pièces autrement respectée sur l'ensemble de cette édition de quatre tomes le fait est en tout cas que les événements narrés dans la première pièce sont d'une certaine manière complétés dans les faits ce qui justifie une suite car les deux pièces se fondent là encore sur des événements très récents mais outre l'âge des protagonistes le couple engagé sur la voie du Shinju est peu ou prou adolescent les circonstances du Shinju sont très particulières qui expliquent cette séparation en deux pièces en effet la première narre le double suicide des jeunes Yohei et Okame mais ce Shinju échoue puisque Yohei survit la deuxième pièce narre donc après coup comment Yohei prendra enfin sa vie avec du retard sur ce qui était prévu on peut relever un autre très singulier mais peut-être dû à une déformation tenant à ce que je suis un lecteur occidental et du 21ème siècle en effet les deux pièces usent de procédés que l'on serait tenté de qualifier de fantastiques dans les deux pièces on trouve la même devineresse qui évoque tout d'abord à la demande d'Okame l'esprit d'un Yohei pourtant bien vivant tandis que dans la seconde pièce à la demande de sa famille elle évoque l'esprit d'Okame est morte lequel esprit rend ensuite visite au survivant Yohei ou plutôt Jokyu puisque tel est son nom de religieux sa famille la fait rentrer dans les ordres pour éviter le châtiment réservé au suicidant de Shinju qui se raterait à la peine de mort bien sûr mais les spectateurs nippons d'alors n'y voyaient pas forcément quelque chose de fantastique du moins concernant l'activité de la devineresse que Chikamatsu raille un peu au passage pour son goût du lucre qui en fait bel et bien un personnage bourgeois la visite du fantôme d'Okame à Jokyu je tends par contre à croire qu'il ne faut pas la prendre au pied de la lettre et que le public de Chikamatsu était porté à l'envisager pour ce qu'elle est un pur effet dramatique il y aurait sans doute beaucoup à dire sur ces deux pièces liées très riches je note tout de même avant tout que leurs personnages ne sont globalement guère sympathiques en fait il n'y en a pas un pour attraper l'autre ou plutôt si il y en a un comme Oran dans une chanson de Satsuma le personnage le plus aimable de la pièce a été entièrement inventé par Chikamatsu il s'agit de la tante anonyme et aveugle tant de Yohei que d'Okame une histoire d'adoption complique largement la donne dans cette affaire le lien avec Yohei est indirect et le pire est peut-être aussi dans ce cas le marâtre d'Okame Ima ô combien détestable manipulatrice et haineuse mais est-elle finalement bien pire que son odieux frère cadet d'Enzaburo arriviste sans coeur mais le problème dans cette pièce en fait un atout essentiel de la narration c'est que les autres personnages tous ne sont pas forcément beaucoup plus positifs et ont des choses à se reprocher ainsi d'abord de Yohei pourtant le héros des deux pièces il est tout à la fois un personnage éminemment tragique et un bourgeois jusqu'à l'os mais au point où sa mesquinerie et sa défiance le conduisent à l'humiliation et seulement celle-ci ensuite au suicide qu'il rate donc la première fois humiliation supplémentaire déjà son esprit évoqué par Okame de son vivant dans la première pièce livrait un étonnant discours où la sagesse associée aux esprits est bizarrement pondérée par un pragmatisme petit bourgeois finalement il parle bien plus de brocante que de son amour censément opérationnel pour Okame certes il est trompé ensuite dans une sombre histoire de testament par les odieux Ima et Denzaburo mais à tout prendre Chikamatsu nous montre un homme qui s'est laissé piéger parce qu'il le voulait bien d'une certaine manière parce qu'il était trop faible et mesquin pour se prémunir de cette tromperie peut-il vraiment se contenter de dire que tout cela est de la faute d'Ima et de Denzaburo il tente bien d'avancer cette excuse mais sous la plume de Chikamatsu on a le sentiment que lui-même n'y croit guère ce qui produit une scène très douloureuse proprement déchirante à mon sens plus encore que celle de double suicide à proprement parler où la vraie victime n'est peut-être pas tant Yohei ou Okame presque relégué alors au second plan pour le coup mais bien Kasaya Chobei soit le père d'Okame et l'oncle avec des guillemets de Yohei brocanteur de son état assurément aussi bourgeois que ce Yohei au départ censé lui succéder ce qui le conduit lui aussi à la masquinerie Okame morte lui en fera la démonstration éclatante et terrible dans la seconde pièce il n'en exprime pas moins une souffrance poignante et même insupportable à chaque fois dans les actes 2 des deux pièces il y a une certaine symétrie dans leur construction avec donc cet acte 3 de la première pièce qui est aussi l'acte 1 de la seconde et dans les deux cas l'intervention de la devineresse mais donc Yohei échoue dans son Shinju scène terrible là aussi car Chikamatsu évoque avec des mots puissants le tourbillon de cet homme pris entre résolution et impuissance c'est ce qui détermine et ici Chikamatsu respecte les faits l'orientation de la seconde pièce crêpe retint à la lune des deux dits laquelle ne peut donc se conclure que par le suicide cette fois réussi de Yohei Jokyu seulement d'ici là essentiellement donc dans la première partie de l'acte 2 de la seconde pièce Chikamatsu peut donc traiter d'une chose peu ou prou absente de ses pièces jusqu'alors les remords et la souffrance des proches des suicidés dans la scène de la devineresse pourtant pas épargnée par quelques traits comiques mais très allusifs les récriminations de Kame défuntes impitoyables suscitent les larmes de ses parents son aimable tante bien sûr son père Choubei de manière particulièrement marquée et même même d'une certaine manière sa marâtre Ima et le père-fide Denzabulo qui semble ployer les chines sous les accusations du fantôme et être bien obligés de reconnaître qu'ils ont eu leur part dans les tragiques événements mais la structure de la pièce ici laisse en fait tomber la symétrie que l'on devinait jusqu'alors pour tenter toute autre chose en effet l'acte 2 se partage en deux scènes considérablement éloignées la première fait donc figurer la famille d'Okame dans les shops de la devineresse mais la seconde nous conduit à l'ermitage où s'est retiré Jokyu et c'est donc le fantôme d'Okame qui fait le lien entre les deux scènes comme c'est dans cet acte au final que les personnages des amants sont réunis par-delà la mort le Michiyuki interrompu peut reprendre et notre héros meurt donc à la fin de l'acte 2 et non comme d'usage à la fin de l'acte 3 reste pourtant ce dernier acte de manière presque anti-théâtrale il consiste en une lettre de Yohei expliquant son geste ce qui bien plus que son évocation spirituelle dans le premier acte de la première pièce lui permet d'exprimer enfin un vrai discours plus digne faisant en même temps écho aux récriminations de la défunte Okame encore que sur un mode absolument pas vindicatif différence essentielle la structure peut paraître un peu branlante surtout si on y ajoute un premier acte entièrement repris d'une pièce antérieure de là à accuser l'auteur de fainéantise bon l'effet est pourtant remarquable et tout à fait poignant avec de très beaux moments jusque dans cette ultime lettre et jusque dans ces ultimes ressorts bourgeois qui persistent malgré tout je cite vieille poussière déposée sur la roue du destin plutôt que d'être vendue à perte sur le nocturne marché de l'obscure ignorance cette nuit même au jour anniversaire du trépas de l'épouse le rasoir qui l'an dernier fit mourir Okame aiguisé à la jonction de son destin et du mien je vais délivrer des songes d'un sommeil de vingt-deux années l'appliquer au milieu de mon front et ce mois et ce jour me détruire par sa lame acérée ah tristesse notons enfin que Chikamatsu poursuit ici le petit jeu de la pièce précédente consistant en allusion au Joruri d'alors débordant de Shinju et au premier chef bien sûr à ses propres pièces d'une responsabilité accrue l'ensemble a peut-être quelque chose d'un peu bancal mais pour tout un tas de raisons ce sont ces deux pièces enchaînées qui m'ont le plus ému dans ce premier tome ému au point de la douleur reste une dernière pièce dans ce premier tome intitulée à Holikawa le tambour des vagues j'ai expliqué plus haut le sens de ce joli titre mais cette pièce comme une chanson de Satsuma plus haut tranche un peu encore que d'une manière toute différente sur le reste de ce premier tome surtout en ce qu'il ne s'agit pas cette fois d'un Shinju si la pièce demeure tragique par ailleurs comme une chanson de Satsuma cette dernière pièce fait intervenir au premier plan des samouraïs plutôt que des bourgeois la charge n'en est pas moins sévère Chikamatsu ne se contente pas ici de moquer gentiment les ridicules de la caste supérieure il en dénonce la laideur une laideur d'autant plus hideuse qu'elle se fait passer pour honneur en effet la pièce traite avant tout d'un adultère et de ses sanglantes conséquences à Kyoto la noble dame Otane toujours fidèle à son samouraï d'époux Ogura Ikokuro et ce en dépit de ses longues absences en raison de son service à Edo a un fâcheux penchant pour le sake qui lui fait facilement tourner la tête un peu ivre ce qui suscite d'abord des moments comiques elle s'abandonne elle qui protestait de sa pureté à une passion d'un instant dans les bras du maître de tambour un bourgeois donc Miyaji Ganeemon lequel est un personnage en fait très effacé par ailleurs pas présenté comme un mauvais bougre lui non plus mais il l'abut certes et ne résiste guère aux pressions malvenues de la charmante Otane qui s'oublie dans un instant fatal la scène a un ton badin plutôt charmeur mais le lecteur spectateur sait au fond très bien ce qu'il en est tout cela finira mal effectivement avertis par les comérages ceux notamment de la propre sœur d'Otané au Fuji plus qu'ambitieuse ceux aussi d'un samouraï à son service Isopé Yakaemon figure odieuse d'hypocrisie d'autres encore qui ne cachent pas qu'Otané à son crime charnel a ajouté celui de l'avortement clandestin Hikokuro réagit comme un samouraï devant cette inqualifiable atteinte à son honneur avec la brutalité d'un homme de guerre en cette longue guerre de paix il tue son épouse puis part chasser le maître de tambour terrorisé et l'élimine à son tour et là d'une certaine manière on a l'impression que l'auteur se fâche je dirais et que sa pièce encore que sans excès démonstratif vient poser à son audience bourgeoise cette question quel honneur y a-t-il pour un prétendu guerrier à tuer une femme sans défense et un musicien entre deux âges et que la loi désarme Shikamatsu bien sûr ne peut pas se montrer aussi frontal et il n'est certes pas exclu que je surinterprète il me semble quand même que le regard porté sur les bouchis a changé depuis une chanson de Zatsuma là où cette pièce pouvait se montrer badine et joyeusement légère jusque dans les éclairs de larmes d'un Shinchu heureusement contre carré le ton aimable souriant presque libertin de l'ouverture de la présente pièce tranche si j'ose dire sur le massacre qui doit en résulter commis par les poux bafoués et finalement pas si jaloux on a l'impression qu'il n'obéit que par automatisme n'accordant au fond à son épouse au tanné ni son amour ni même le luxe de sa haine mais le pire dans tout cela c'est peut-être ce qu'exprime le titre le théâtre et les feuillets se sont emparés de la sordide affaire et Shikamatsu comme les autres il le dit d'une certaine manière mais le plus terrible est peut-être que ce drame loin de l'horreur romantique du Shinju à la mode est d'une affligeante banalité à Holikawa le tambour des vagues ou beaucoup de bruit pour rien je ne vous cacherai pas m'être engagé dans ce premier tome un peu à reculons je redoutais après avoir déjà lu sous une autre traduction et un autre titre la mort des amants à Sonedzaki d'enchaîner des pièces répétitives sans doute brillantes aux yeux d'un public japonais lettré mais plus hermétiques et plus sèches pour un lecteur occidental contemporain je craignais un peu en fait d'être complètement insensible à ce propos que Chikamatsu en somme me fasse l'effet de son contemporain Bacho autant dire que je me forçais un peu parce que je ressentais une forme de nécessité extérieure à lire ce grand classique de la littérature japonaise pour en avoir au moins une vague idée mais sans en attendre forcément grand chose de très palpitant rien de plus faux pourtant au fil de ces six pièces et en prenant en compte ma totale compréhension ou presque des parties chantées j'ai découvert un auteur habile roué lucide et pertinent un manipulateur de premier ordre une plume à l'avenant un maître du récit et de ses rebondissements sachant satisfaire à la fois son public et la postérité au travers d'oeuvres bien moins innocentes et prosaïques que ce que lui-même semblait croire ou prétendre j'ai en fait pris beaucoup de plaisir à lire ces six pièces qui sont tout à fait fascinantes outre qu'elles sont souvent poignantes me restent trois tomes et dix-huit pièces rien que pour les tragédies bourgeoises et bien je vais m'y mettre et avec beaucoup plus de confiance du coup en tâchant éventuellement de voir aussi l'auteur s'exercer à d'autres registres comme dans le mythe des 47 Ronin et je vais m'y mettre dans le mythe des 47 Ronin